... Il y a le bonjour du service balistique. L'arme utilisée était un 7,65. Au fait, est-ce qu'on a déjà trouvé quelque chose sur la vie privée de Mme Stein ? Oui, elle avait un petit appartement dans le 9e arrondissement, tout près de l'escalier de Strudloff. D'après sa voisine, elle était célibataire et vivait seule. D'après la direction de ses supermarchés, elle était la gérante de la succursale et le soir après la fermeture, c'est elle qui allait déposer la recette de la journée au coffre de nuit de la banque en moyenne 200 000 ch. Et le témoignage de l'homme qui a découvert le cadavre ? Malheureusement, il n'a pas vu grand-chose. Il a seulement vu quelqu'un partir en courant et il croit que c'est un jeune homme. Bon, tenez, j'ai trouvé une millisecule trace de papier branchée sur l'extrémité de l'autre de ses doigts et aussi sous l'un de ses ongles. Ce qui signifie que la victime lui aurait arraché son masque ? Oui, je crois qu'on peut tout à fait retenir cette hypothèse, mais je vous rappelle pour vous le confirmer. Bien, merci, docteur. Je vous en prie. À bientôt. Eh bien. T'as entendu. Ce qui signifie que nous avons deux indices. Le masque et le calibre de l'arme. Exact. On va consulter les fichiers sur l'ordinateur pour voir ce que ça nous donne. Comparons ce cas avec d'autres vols à main armée. Peut-être que nous trouverons un point commun avec quelqu'un. Messieurs, j'ai réussi à dégoter ça à la boutique d'une station service. Du pain et du saucisson. Je vais faire les sandwichs moi-même. Depuis quand t'es plus les petits pains au saucisson ? Bon, je m'ai mis sur la dix. Je te suis ? Oui. Et d'après ce que j'ai entendu, la police soupçonnerait le petit Moritz, celui qui habite au deuxième. Ben, c'est normal, non ? À l'époque, il n'avait que 19 ans. Il avait paniqué, il avait tiré. Mais aujourd'hui, il serait bien stupide s'il avait eu l'idée. C'est un salopard, hein ? Faut la rétablir la peine de mort, hein ? On veut pas de jour et de sa place derrière. Finalement, ils en étaient arrivés par se battre et qu'à la suite de cette bagarre, un coup de feu était accidentellement parti et avait grièvement atteint le gérant qui s'est automatiquement écroulé. L'agresseur masqué en a profité pour repartir avec la ressalle des jours. Et comment il a pu reconnaître au loup, puisqu'il avait un masque ? Justement, j'y arrive. Le gérant a déclaré qu'il l'avait reconnu à l'intonation de sa voix. Allez, viens, on y va. Lève tes fesses. Il y a tout à l'heure qu'au loup, c'était plein au magasin une semaine auparavant parce qu'il avait acheté des aliments périmés et qu'il les avait bien sûr retournés en faisant un scandale devant tout le monde. Et l'argent et le revolver ? Aucune trace. A quelle heure, Mme Stein, a-t-elle mis l'alarmement ? D'après mes notes, à 19h15 et 37 secondes exactement. Oui ? Et selon toi, il lui a fallu combien de temps pour dire au revoir à la dernière vendeuse et fermer le magasin ? Je dirais 30 secondes. Bien. Et ensuite, elle s'est dirigée vers la banque. Allons-y. Le docteur Graff est persuadé que la victime a d'abord dévalé les marches de l'escalier et qu'ensuite, son agresseur l'a battu ici. Oui. Il prend le cylindre qui contient la recette du jour. Puis il entend venir le passant qui arrive de se couper. Il oublie le masque et il se sauve en marchant. Non, non. Il se sauve en courant. Ah, putain, mais... Pourquoi il ne serait pas parti en marchant ? Et pourquoi il serait un homme ? Parce que d'après les statistiques... Je croyais que les statistiques, c'était le domaine de Fritz. Ah, allez, du nerf ! On va te semer ! D'accord. Hé ! Ça fait une heure que je t'attends. Oui. Alors ? Le propriétaire du café a gardé un match de foot avec des habitués et il peut donc affirmer qu'Oloub est entré juste avant que le premier but ne soit marqué. Oui. Et il a acheté trois bouteilles de bière. Oui. Et la serveuse l'a servi tout de suite. Ce qui veut dire qu'entre le temps de payer et de ressortir, il faut compter trois minutes. Bien. Et alors, je rajoute trois minutes... Hein ? À quelle heure a été marqué le premier but ? Euh... À 19h26. À 19h26. Tu dis ce qu'il signifierait... Ce n'est pas faisable. Eh, non. 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 Bonjour. 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 Nous avons interrogé tous les locataires de l'immeuble qui étaient à la fête. Personne ne la connaissait plus que ça. C'est ce qu'ils prétendent, en tout cas. Bon. Et les alibis ? Pour tous les vérifier, ça va prendre un certain temps. Très bien. Euh... La sortie du supermarché se trouve ici. Et si on part de l'hypothèse que probablement l'agresseur observait Mme Stein depuis longtemps, alors il est possible que ce soit quelqu'un du voisinage qui connaissait ses habitudes. Donc, en face du supermarché, il y a deux commerces, un café et au-dessus des appartements. Je regrette, mais je vais devoir vous imposer ça. Malheureusement, il va falloir interroger tout le monde. Les assassins connaissent leurs victimes dans... J'ai oublié le pourcentage. Mais c'est un chiffre très élevé. Ils se connaissent ou pas, ça n'a aucune importance. Et moi, je te dis le contraire. Alors, toi et les pourcentages. Je crois que là, tu es avec ceux... Ce n'était pas dans mes intentions. Attention. Ça n'a rien d'étonnant. C'est vraiment formidable, vous savez. J'ai toujours rêvé de savoir comment ça se passait dans un vrai commissariat. Ce n'est pas comme à la télé, ici. C'est très différent. Brantner. Vous en êtes sûr ? Bien, merci. C'était les gars du labo. Et sur les débris de bouteilles qu'ils ont récupérés, ils ont retrouvé les empreintes digitales de deux personnes plus celles de Moritz-en-Loup. On n'aurait pas dû leur lâcher si vite. Il est probablement retourné à la cave pour récupérer l'argent. Il a été surpris par la gardienne. Oui, peut-être. Alors dans ce cas, pourquoi l'a-t-il seulement assommé ? Ça ne colle pas. Si c'est lui l'assassin et que Mme Svoboda l'a surpris alors qu'il récupérait l'argent, il n'aurait pas hésité à la tuer elle aussi. Je suis intimement persuadé que quelqu'un essaie de nous conduire sur une fausse piste. Et comment expliquer les empreintes sur les débris de la bouteille ? Justement, il me semble que c'était une bouteille non consignée. Et on les jette quand elles sont vides. Voilà. Ce matin, avant de me rendre à mon travail, j'ai jeté la poubelle dans ce conteneur, et là, dans celui-ci réservé au verre, j'ai jeté trois bouteilles. Une, deux. Vous êtes sûre qu'il y en avait trois ? Oui. Bien. Alors il en manquait. Avez-vous croisé quelqu'un dans le hall d'entrée ou bien dans l'escalier ? Non, personne. Je suis très inquiète pour mon frère. Réfléchissez bien. Est-ce que votre frère ne pourrait pas se cacher chez l'un de ses amis ? Ça m'étonnerait. Depuis qu'il a fait de la prison, il ne fait plus confiance à personne. Oui, et je suis à peu près sûr que l'assassin se cache derrière l'une de ses frères. Bonjour, vous êtes bien chez Brigitte Olupe ? Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi. J'ai une panne d'oreiller. Tu n'as pas encore fait la brin hier soir ? Oui, garde tes commentaires. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bien, elle a été un peu surpris que son petit-fils vienne hier pour l'inviter chez lui, alors que d'habitude, il ne fait ça que pour son anniversaire. Mais pourquoi il l'a invité hier, justement ? C'est ce qu'elle s'est demandé, elle aussi. Mais il ne lui a rien dit de spécial. Elle pense qu'il est encore fauché et qu'il avait l'intention de lui demander de l'argent. Eh bien, le mieux serait qu'on aille revoir ce monsieur. Brigitte, c'est en paillis ! Merci, Kunz. Depuis un an, les impôts font une saisie arrêt sur son salaire. Il a des dettes auprès d'organismes de vente par correspondance et de société de crédit. Il est même interdit de chéquier. Ben, voilà notre mobile. Et toi, t'en penses quoi, Rex ? C'est parti. Il vient d'arriver. Eh bien, tiens, allez prévenir les autres. Tiens ! Je vais l'embarrer la sortie ! Je vous ai déjà dit, il y a des bugs pour moi qui en reprendent. Boris ! Oh 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 ! Arrêtez ! C'est un ordre ! Police ! C'est un ordre ! Police ! C'est ce qu'on fait ! Que personne ne bouge ! Où est Nagan ? Il était là à l'instant. C'est un ordre. C'est quoi ? C'est un ordre. C'est un ordre, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Monsieur Nagle ? Où est-ce que vous allez comme ça ? Allez, venez. Venez donc raconter à ces honnêtes gens pourquoi vous êtes si pressés. Non ? Vous préférez que je leur dise moi-même ? C'est lui qui a tué Madame Stein. Voici notre meurtrier. C'est bon ! Ah bon ? Soyez sûrs que nous arriverons à le prouver. Ce n'est pas moi, je vous le jure ! Si on livrait ce gibier de potence à la mort, vous ne pouvez pas faire ça. On ne peut pas malheureusement. Quant à vous, tout le monde au poste. Nagle a aussi avoué le vol à marre, Nathie, il y a cinq ans. Maintenant, aux yeux de la justice, vous êtes lanché. Mais j'ai perdu cinq ans de ma vie. Maurice, veuillez l'excuser. Bon, et quels sont vos projets ? Tout d'abord, nous allons commencer par déménager le plus loin possible de ce quartier. Tu veux jouer au flippant ? Oui. Je ne peux pas vous donner. Gris de feu. Vousenez-zous-veer. Bien. Merci. C'est parti.